Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale car on va parler de la SNL, le club que je supporte et depuis quelques années maintenant ça ne va plus du tout pour la SNL qui enchaîne les mauvais résultats, les mauvaises positions en Ligue 2, donc on va voir qu'est-ce qui ne va pas du côté de la SNL qui a été il y a pas si longtemps que ça racheté. par des fonds d'investissement et le nouveau président de la SNL est coaché Ganael, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo pour répondre à cette question, qui est-ce qui ne va pas du côté de la SNL. Donc tout d'abord pour montrer vraiment que la SNL ça va de moins en moins bien, la dernière saison qu'ils ont évolué en Ligue 1 c'était en 2016 alors que normalement c'est un club qui doit au moins jouer le haut de tableau en Ligue 2, comme plusieurs clubs comme la JOCR, comme Sochaux, enfin plusieurs clubs qui doivent être au moins au haut de tableau de la Ligue 2, même presque en Ligue 1, c'est des bons clubs en France, malheureusement depuis plusieurs années c'est compliqué, donc la dernière saison du côté de Nancy c'était en 2016 avec une 19ème place pour les Nancyens, donc ça remonte et depuis 2016 c'est vraiment compliqué, très compliqué en Ligue 2 avec on va le voir dans quelques instants des places vraiment à la limite de la Nationale. Les voilà donc les mauvaises places de la SNL depuis qu'ils sont redescendus, en 2018 une 17ème place, en 2019 une 14ème place, et en 2020 même si la saison n'a pas pu se terminer, une 12ème place, en 2018 c'était très compliqué, vraiment on était au bord de la Nationale avec une 17ème place, en 2019 une 14ème place, mais heureusement qu'à la mi-saison on a recruté avec des prêts des joueurs comme Denis Villepoix, comme Wagner-Jansson de Salvez qui est parti du côté de Metz, comme Santien Ngum, Sylvain Marvaux, qui nous ont permis de faire une très très bonne deuxième partie de saison avec à la clé je crois une 3ème, 4ème place à la deuxième partie de saison, donc assez exceptionnel, mais donc fini 14ème, puis l'année dernière une 12ème place, heureusement, la saison s'est terminée parce que je pense qu'on aurait pu redescendre encore un petit peu plus, avec la blessure qui était notre meilleur joueur, maintenant il est malheureusement parti du côté de Metz, mais ça restait comme notre meilleur joueur l'année dernière, Wagner-Jansson de Salvez, donc 12ème place l'année dernière, et cette saison à l'heure où je vous parle on est 16ème, avec une défaite hier face à ce show lors de la Coupe de France, l'ouverture de la Coupe de France, une défaite en 0 avec un but contre son camp de notre capitaine Abdelhamid El-Kahoutari. Alors ça a beaucoup beaucoup bougé, c'est aussi peut-être ça qui malheureusement a fait un petit peu que les résultats n'étaient pas exceptionnels, parce que ça a beaucoup bougé sur le banc, maintenant c'est sûr, quand l'équipe ne va pas bien, et bien l'homme numéro 1 qui est visé, c'est bien sûr le coach, donc il y en a eu beaucoup, je crois que j'en ai oublié un ou deux je crois, mais en tout cas j'ai mis ceux qu'on a le plus parlé, avec bien sûr Pablo Correa, un des mythiques coachs de l'Est Nancy-Lorraine, Gizé Tolo aussi qui était un coach que j'aimais beaucoup, mais malheureusement les résultats n'étaient pas là, Patrick Gabriel qui était avec la réserve et qui est venu un petit peu aider Nancy, Vincent Ognon, ensuite, Vincent Ognon voilà, il faisait des choix pas toujours exceptionnels, après il est parti du côté de Metz, il ne l'est plus maintenant, et donc en ce moment même c'est Jean-Louis Garcin, l'entraîneur qui est beaucoup critiqué par les supporters de Nancy, mais moi je l'aime plutôt bien, certes il ne fait pas des choix toujours exceptionnels, mais je trouve quand même que c'est un bon entraîneur, maintenant est-ce qu'il va rester longtemps au club, ça je ne sais pas, je ne sais même pas s'il va terminer la saison sur le banc Nancy. Alors l'un des problèmes majeurs aussi de cette inconstance de l'Est Nancy-Lorraine, c'est le rachat du club qui ne se n'est pas fait à plusieurs reprises, il y a au moins plein de dossiers, plein plein de dossiers que l'ancien maintenant président Jacques Roslo a eu, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, il y en a qu'on a entendu qui était très très proche de ce faire, il y a eu le City Group, le groupe de Manchester City qui était prêt à acheter le club, c'était presque fait, mais avec la crise sanitaire et tout ça, c'est pas fait, je crois qu'ils ont acheté trois, en tout cas ils ont acheté un autre club de Ligue 2 il n'y a pas si longtemps, il y a eu des chinois aussi, un fonds d'investissement chinois qu'ils devaient le racheter, ça ne s'est pas fait, un fonds d'investissement américain ça ne s'est pas fait, et là ça se fait avec le nouvel entraîneur, le nouveau président plutôt de l'Est, Nancy-Lorraine, c'est lui, Gochi Ganai, l'ancien de l'OGC Nice, c'est un jeune entraîneur qui a 30 ans je crois, il y a la trentaine, il est très très jeune, il va ramener un nouveau projet, voilà, Gochi Ganai lors de son arrivée, il y a eu la plus belle victoire, cette saison à Nancy c'est sûr avec une victoire face à Valenciennes 3-2, alors qu'Nancy perdait 2-0 à 10 contre 11 avec l'expulsion de Rosario Latouchan, ils ont réussi à revenir à 2-1, 2-2, puis 3-2 avec un pénalty d'Ousmane Sisoko, ça c'était pour son premier match, je pense qu'il va amener quelque chose, voilà, il va déjà faire signer sa première recrue, après c'est Aurélien Schleider qui vient de Dijon, après de Dijon j'espère qu'il sera un petit peu mieux que Rian Philippe, parce qu'il vient de Dijon aussi et il n'est pas très bon, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas il n'a pas montré ce qu'il valait Rian Philippe, j'espère que Aurélien Schleider va être un petit peu mieux, donc je pense que ça peut le faire, Gochi Ganai, il a des ambitions pas très élevées, il veut aller chercher une Ligue 1, une montée dans je crois 3 ans, quelque chose comme ça, enfin pas tout de suite, il veut déjà un petit peu reconstruire le club, donc ce n'est pas des ambitions trop élevées, je pense que c'est possible d'aller chercher une Ligue 1 dans 3-4 ans, il faudrait vraiment une grosse reconstruction dans le club. Donc qui est-ce qui ne va pas ? Alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui font que la SNS-Lorraine est à cette position là, il y a déjà le fait qu'on n'arrive pas à garder nos meilleurs joueurs, maintenant c'est dans beaucoup de clubs que quand vous avez des très bons joueurs, bien sûr ils partent assez souvent parce que des gros clubs sont sur eux, maintenant il y a des joueurs qui sont partis mais pas dans des clubs exceptionnels non plus, des joueurs aussi qu'on aurait pu garder en les faisant un petit peu plus jouer, je pense à Sergei Tchernik, c'est un gardien que j'aimais énormément, Sergei Tchernik qui est reparti dans son club, en Bélorussie Patrick Heller aussi qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, alors qu'il en a été tellement, on n'a pas vu du tout ce qu'il valait, dès son premier match face à Orléans il a mis peut-être l'un des plus beaux buts de ces dernières années du côté de l'ancien siècle un coup franc, il y a aussi des joueurs comme Maudoujian, des joueurs comme Julien Settou, bon certes ils étaient en fin de contrat je crois, mais qu'on aurait pu essayer de refaire signer, je pense qu'en fin de saison malheureusement Amit Bassi, notre meilleur joueur sans aucun doute va partir, on a aussi le départ, de Clément Langlais, on n'aurait pas pu le garder ça c'est sûr, mais depuis 2016 ça ne va pas, et c'est en 2016 que Clément Langlais est parti, depuis que Clément Langlais est parti, la SNL ne va pas bien, c'est pas bien sûr l'élément majeur, mais ça en fait peut-être partie, pourquoi depuis son départ la SNL ne va pas bien, après bon certes quand on voit l'équipe que Nancy avait en 2016, et celle qu'elle a maintenant, elle a énormément changé bien sûr, mais plusieurs choses qui ne vont pas, et la dernière chose que je vais rajouter c'est surtout, on n'arrive pas à trouver de vrai numéro 9, le dernier vrai numéro 9 qu'on a vu, il était beaucoup critiqué parce qu'il était assez âgé, une quarantaine d'années, c'est Liu Soufaji, vraiment sinon il y a plein qui se sont passés, mais il n'y a toujours pas le vrai numéro 9, voilà de la SNL, il y a McTargey qui est passé, il y a Andedona Endo, Jumur Dalé, Ryan Philippe maintenant, et on n'a toujours pas réussi à trouver notre vrai numéro 9, vraiment qui marque à chaque match, qui est très régulier, ça aussi ça manque du côté de la SNL.